Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque jeudi soir avec le Rav Ackermann, le Rav Menachem Ackermann, Parachat à savoir, et cette semaine surprise, on a feuille de titre, donc on va voir qu'est-ce que le Rav Ackermann pour la Parachat de Miss Patim. Ça y est, on a passé il trop, le Miss Patim, Rav Ackermann, c'est maintenant Toda Rav Arav, et bien sûr, ce cours est le Rav Ackermann, l'école Ackhorim, et on a une demande, le Rav Ackermann, le Shalom Ben Yvette. Bonne étude à tous. Shalom Mouvracha, bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir. Salut Menachem, les Basantins, les Marmores, tout le monde, tous ceux qui disent bonjour, et ceux qui ne disent pas aussi. Alors donc, comme tu dis, aujourd'hui, il n'y a pas eu de sous-titres, on peut dire, Parachat de Miss Patim, c'est le titre toujours. Bien entendu, on va étudier. Alors il n'y a pas de titre, juste... Bonsoir. Attendez, ceux qui ont joué de la limite. Oui. Voilà, et on va directement ouvrir peut-être le texte d'études, pour pouvoir commencer. Yofi. Voilà, comme ça tout est prêt et tout est bien. Et il y a eu une demande, tu dis aussi, de dire, je n'ai pas entendu, mais tu l'as dit. Et sinon, nous on dit, il y a eu un nishmat mimorati, il y a eu un nishmat yudah ben avram ben siyon, il y a eu un nishmat kamuna bad rachel, il y a eu un nishmat keren miriam bat yoela, et aussi shalom ben yvette, et il y a eu un nishmat kol hacholim ba maghifah azot, ou la tzirata maghifah. Et aussi tous les autres qui sont mishtattev, en ayant écrit ou en ayant pensé, bezat hachem shirufu hachilem ala kol hacholim. Alors on va, en fait, je commence directement, on va étudier le premier passuk de la paracha at-mishpatim, velea mishpatim acher tasim lifnem, et j'ai imprimé tous les rachis. Alors aujourd'hui, on va étudier, mettre tous les rachis qui sont sur cette paracha, mais de manière, lea tlea, organisée. Et notre paracha, justement, commence par un vav. Si j'avais dû mettre un titre, le titre du cours, c'est le vav. Pourquoi est-ce qu'on a un vav sur velea mishpatim, ce vav-là, velea mishpatim acher tasim lifnem, un vav à hibour, bien entendu, vous savez, ce n'est pas un vav à hibour, c'est un vav à hibour, c'est-à-dire que c'est un vav qui fait le lien entre ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a ici. Et ça va être le sujet de tout le cours. Tout le cours va être lié avec ce vav-là de velea mishpatim. Alors, regardons directement ce que nous dit rachis. Ici, bien entendu, c'est la traduction en français. S'il y a des mots qui sont importants, d'ailleurs, il y en a que j'ai mis en ivrite, mais s'il y en a que j'ai oublié, je donnerai comme précision aussi le terme en ivrite qui se trouve dans le pérouge de rachis. Velea mishpatim, et celles-ci sont les ordonnances, partout où il est écrit ele, ceci sont, le texte implique une rupture avec ce qui précède, et lorsqu'il est écrit vele et ceci sont, donc ce ne sont pas des saucissons, c'est le vav, il implique un ajout à ce qui précède, de même que ce qui précède a été proclamé au Sinaï, de même celles-ci ont été proclamées au Sinaï. Et pourquoi les lois civiles font-elles immédiatement suite à celles relatives à l'hôtel, l'hôtel c'est le misbéach, puisque les derniers psuchim de la parasha la semaine dernière nous parlent des mitzvot du misbéach, comment est-ce qu'on construit un misbéach, et comment est-ce qu'on se conduit quand on monte sur le misbéach. D'ailleurs, je dois dire que, puisqu'on parle de ça, nous sommes tous, je le dis au nom de tous, nous sommes mezouazahim, c'est-à-dire choqués complètement du fait que l'État d'Israël a permis à l'autorité palestinienne de détruire le misbéach de Yoshua Binoun sur le Har-Eval. C'est un scandale, c'est vraiment terrible, et j'espère que ça permettra à l'État, au peuple de se réveiller et de ne plus permettre des choses comme ça, c'est quelque chose d'absolument noravayom, et s'il est l'occasion de prendre maintenant une minute pour le dire, il faut le dire, c'est vraiment terrible, honteux, et c'est surtout puisque nous sommes un État, un État qui est ribonne, disons qu'on a à nous la responsabilité de ne pas permettre aux Palestiniens de faire ça. Alors, on continue, donc au misbéach, pour te dire, je continue, et pourquoi les lois civiles, je reprends, font-elles immédiatement suite à celles relatives à l'autel, au misbéach, pour te dire que tu devras installer le Sanhedrin près du sanctuaire. Alors, il y a deux versions, vous verrez dans Rashi, c'est-à-dire Etzel misbéach, ou Etzel amigdash. La version la plus habituelle, c'est le Lamed chez Tassim Sanhedrin, Etzel amisbéach, c'est-à-dire que tu devras mettre le Sanhedrin à côté du misbéach ou bien à côté du migdash. Dans le fond, géographiquement, ça ne change rien. Peut-être au niveau de la pensée, ça change quelque chose. Est-ce que la proximité doit être entre le Sanhedrin et le migdash, ou le Sanhedrin et le misbéach ? En tout cas, géographiquement, c'est ce que nous savons, c'est que le Sanhedrin, on parle donc du grand Sanhedrin, c'est-à-dire le Parlement, celui de 70 membres, ou 71 membres, à l'époque, normalement, d'après la Torah, à l'époque du début de Baïtcheni, comme vous le savez, c'était Anchech Neset Agdola, c'est-à-dire qui était 120, mais normalement, c'est 70 ou 71 membres, c'est ce qu'on appelle le Sanhedrin Agadol, le Betadine Agadol, il était dans une grande salle qui s'appelait Lishka Tagazit, qui était au sud, qui est au sud du Migdash et du Misber, c'est-à-dire de l'autel et du Betamigdash, il se trouve juste à côté, mais il y a l'un à côté de l'autre. Alors c'est ce texte-là qu'on va maintenant étudier, le fait que nos rachamim nous ont donné deux perouchim, rachis en tout cas, sur ce vav, on pourrait dire comme ça, il y a le pshat, et il y a le drach, le pshat, c'est que si jamais on a un vav à Khibour, c'est qu'il est lié à ce qui est juste avant, et c'est la deuxième explication de rachis, c'est-à-dire puisque avant c'était le Misber, et qu'ici on nous parle du Mishpatim, c'est-à-dire de la loi, alors il faut mettre le Sanhedrin à côté du Misber, et puis il y a le drach, le drach, c'est qu'on va chercher un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire c'est quoi plus loin ? C'est qu'on va lier la pshat Mishpatim avec le Mahamadar Sinai, avec le don de la Torah, c'est-à-dire la révélation du Sinai, et c'était un tout petit peu plus avant, ce n'était pas tellement avant, mais c'était dans Barchat Yitro, c'est le thème général de Barchat Yitro, donc on va nous dire qu'au niveau du drach, que toute Barchat Mishpatim est liée avec toute Barchat Yitro, Ma'iloumi Sinai, Afiloumi Sinai, c'est-à-dire de même que les dix paroles et la révélation étaient au Sinai, de même Barchat Mishpatim était au Sinai. Alors, comment est-ce que comprendre d'abord le lien entre ces deux choses-là et comprendre tout cela ? Alors, je vais vous donner, bien entendu, l'enseignement de Manitou, de notre maître Manitou, qui va aller, on pourrait dire, assez loin dans l'exploration des choses et qui va prendre un des thèmes essentiels, et c'est celui qu'on va étudier aujourd'hui. Le thème essentiel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bien entendu, qu'il n'y a pas de séparation entre la synagogue et l'État. Vous comprenez ? C'est-à-dire entre le Migdash et le Sanhedrin. Quand on parle du Sanhedrin, on parle du Parlement, il faut faire attention, on ne parle pas d'un petit tribunal, on parle du Parlement, justement, du Sénat, c'est-à-dire de l'autorité qui fait les lois, qui juge aussi les deux choses ensemble. Il y a les deux ensemble, dans le principe du grand Sanhedrin, mais il est essentiellement celui qui dirige au niveau législatif l'État juif. Si vous voulez le vérifier, vous étudiez la première Mishnah de Maserhet Sanhedrin qui vous confirmera cela. On ne parle pas d'un petit tribunal qui s'occupe de juger uniquement, on s'occupe de jurisprudence, on s'occupe de tout ça. C'est l'idée fondamentale qui se trouve ici. Maintenant, plus au-delà de tout cela, c'est pour Manitou, l'explication de cela, c'est que quand on arrive au Mishpatim, c'est-à-dire que quand la Torah nous parle de l'ordre social, de la justice, de ce qui fait la justice d'une société, de la société hébraïque, alors on va lier ça avec quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la morale tout d'abord et ensuite la sainteté. C'est-à-dire qu'on ne doit pas déconnecter la loi du fondement de la source de la loi et la source de la loi, c'est tout d'abord la morale et ensuite la spiritualité, c'est-à-dire la sainteté, ce qu'on appelle la Gdusha, c'est-à-dire la révélation de Akkadosh Baruch Hu. Pourquoi ces deux choses-là ? Bien entendu, parce que comme nous disait Manitou toujours, c'est que le fondement de la loi hébraïque, c'est-à-dire de la loi hébraïque, c'est qu'elle n'est pas, excusez-moi, tout système légal, tout système légal, est en questionnement de savoir est-ce que le fondement moral est lié avec le fondement légal ? C'est-à-dire la légalité et la moralité, est-ce que les deux choses sont liées ensemble ? Bien entendu, dans cette question-là, il n'y a pas forcément une question de spiritualité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un système légal qui est lié avec la moralité, avec une morale qui n'est pas une morale religieuse, ou pas une morale qui est reliée avec Akkadosh Baruch Hu, avec une divinité. Et puis, on peut avoir un système de légalité qui n'est pas lié fondamentalement avec la morale. Alors, ce que Manitou nous disait toujours, c'est que c'est la base d'enseigner toujours, c'est que la base de notre loi, c'est qu'il y a un lien profond entre la loi et la morale. Maintenant, quand on parle de ça, il y a le stade suivant, et c'est ça qui est marqué dans ce rachis, « ma elou misinaï, af elou misinaï ». Vous comprenez ? C'est-à-dire que la loi, quand on va s'occuper de tout, on va s'occuper de meurtres, de vols, de tout ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous le savez, c'est-à-dire que toute la paracha de Mishpatim s'occupe de toutes les lois qui lient les personnes ou les sociétés, c'est-à-dire, alors on nous dit que ça vient du Sinai, c'est-à-dire que ça provient de la révélation de Akkadosh Baruch Hu dans le Sinai, de sa révélation, c'est-à-dire la révélation de Akkadosh Baruch Hu en lui-même. Alors, on passe par l'intermédiaire du fait de dire qu'il y a la morale. Pourquoi ? Parce que l'essence de Akkadosh Baruch Hu, l'essence de lui, de sa volonté dans la création, on en a déjà parlé souvent, c'est-à-dire son essence, son être et sa manière d'avoir créé le monde, elle est basée sur des fondements de la morale, de morale. par exemple, je donne un des exemples, c'est le fait d'avoir décidé de donner une place à l'autre, ça c'est un des premiers fondements, et le deuxième, c'est du faire du bien à l'autre, c'est ce que la définition de la volonté et de la création du monde qui s'appelle, on en avait déjà parlé, l'éjetive, le zoulato, de faire du bien à autre que lui, et ces deux mots, le zoulato, ça sous-entend la capacité d'être mit samtsem, ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire la possibilité pour Dieu et la volonté de donner une place à autrui, et donc il y a une reconnaissance d'un autre, et la deuxième, c'est que la relation avec autrui, c'est une relation de bonification, une relation de faire du bien, tout ça, c'est les fondements, il y en a d'autres, mais c'est les fondements du fait que notre relation vis-à-vis du créateur, quand il se révèle à nous, c'est des fondements qui sont liés avec une morale, ce que le Rav Koukamel appelle Moussar Akodesh, c'est-à-dire que Moussar Akodesh, c'est-à-dire que l'Akadusha, la sainteté de Akadosh Vruch qui se révèle dans le monde, c'est-à-dire, elle est basée sur des notions qui sont des notions de la morale hébraïque, parce qu'il y a d'autres morales possibles, et donc on passe comme ça, et c'est ça l'enseignement essentiel de ce rachis. Ma'élu Missinaï, la première partie, Afélu Missinaï, sache qu'au Sinaï, on n'a pas seulement reçu la croyance dans un dieu, on n'a pas seulement reçu de la religion, on n'a pas seulement reçu les dix commandements, on a reçu, parce que les dix commandements, vous comprenez, c'est une espèce de chouka, comment on appelle ça en bon français, chouka, que quelqu'un m'aide pour dire ? Un décret. Constitution. Voilà, la constitution, heureusement que Brigitte est là, merci Brigitte, et les autres aussi. C'est assez rapide. C'est la constitution, c'est-à-dire les dix commandements, c'est notre constitution, mais au-delà de la constitution, comment descendre dans la réalité, comment est-ce qu'un juge hébreu va juger tous les cas possibles des questions d'une société et des individus, de ce qu'on appelle la justice, il va les juger à partir de la révélation du Sinaï, c'est-à-dire qu'il va les juger à partir d'une révélation divine, c'est-à-dire qui, elle, va descendre dans des fondements de morale qui, eux, vont arriver jusqu'à Mishpatim, Ve'elea Mishpatim. Vous voyez que tout ça est dans ce Vavachibur, c'est-à-dire ce Vavachibur, c'est pour nous dire fais attention. Fais attention à quoi ? À ne pas tomber dans ce que Manitou aussi appelait le légalisme. Le légalisme, c'est de dire qu'en fin de compte, ce qu'on appelle la loi, c'est la loi, c'est-à-dire que c'est vrai, parce que c'est marqué dans la loi. C'est vrai parce que ça a été édicté dans la loi, donc c'est comme ça que ça doit être. Et Manitou avait une très belle phrase et il disait, on dit, ce n'est pas que c'est vrai parce que c'est écrit, mais c'est écrit parce que c'est vrai. Vous comprenez la différence entre les deux ? C'est-à-dire que si tu dis que parce que c'est écrit dans le texte, c'est vrai, alors tu es tombé dans du légalisme. Et si tu dis que c'est vrai, parce que c'est vrai, alors Akadosh Baruch Hu l'a écrit dans sa Torah, ou dans les dix commandements, et ensuite dans les dix paroles, et ensuite dans la Torah, alors là, on est dans la transmission de la Torah telle qu'elle est chez nous. Et on est ici dans un danger extrêmement important, le danger du légalisme, et c'est en fin de compte de ça que je vais parler ce soir, puisque c'est l'enseignement à Manitou, mais bien entendu, on va l'étudier dans le texte de notre paracha, puisque c'est ça le problème. Si tu enlèves le vav, comme il est marqué ici, quand il est marqué « elle », le texte implique une rupture avec ce qui précède. S'il n'y avait pas eu ce vav, il y a eu rupture. Et c'est quoi cette rupture ? C'est la séparation entre le monde de la spiritualité et de la morale d'un côté, et le monde de la loi de l'autre côté. Et c'est ça que la Torah nous a prévenu ou mis en danger de cela en rajoutant ce vav. Waouh ! Donc, pour reprendre certaines phrases aussi de Manitou, d'abord, il dénonçait cette phrase, puisqu'on a dit, c'est vrai, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit, la phrase de Echadam. Vous vous souvenez de la phrase de Echadam ? La phrase de Echadam, c'est qu'il a dit que nous sommes le Am Assefer. Nous sommes le peuple du livre. Vous connaissez cette expression. Alors, tout le monde croit que Am Assefer, c'est marqué dans les paroles de Khachamim, et j'ai entendu donc de Manitou, que vous avez sûrement aussi entendu, ceux qui sont ses élèves, que ce n'est pas une parole de Khachamim, c'est une parole de Echadam, de dire que nous sommes le peuple du livre. Et c'est complètement faux. Être le peuple du livre, c'est être sadducéen. Dans le fond, c'est la première rupture que je voudrais signaler entre les sadducéens et entre les pérouchimes, les pharisiens. Donc, pharisiens, pas parisiens, ça c'est nous, ceux qui s'est emmenés à Paris, mais les pharisiens, avec un feu. Les parisiens qui sont les pérouchimes, c'est-à-dire ceux qui sont les pérouchimes, ils sous-entendent qu'il y a, au-delà de ce qui est écrit, il y a quelque chose qui est enseigné par oral. Et de dire qu'il y a quelque chose qui est enseigné par oral, ça veut dire qu'il y a derrière le texte, il y a une âme, il y a un sens, il y a un enseignement oral, il y a la mashma'ut, le sens des choses, telles que Akadosh Baruch Hu nous les a transcrits. Or, de ne prendre que ce qui est écrit, c'est comme vous savez, c'est le problème des pharisiens, c'est le problème des sadducéens, des esséniens, des karaïtes, des chrétiens, c'est-à-dire, et souvent aujourd'hui de certaines tendances à dire ce qui est important, c'est le pshat, c'est-à-dire, c'est-à-dire le pshat, le reste je ne connais pas, il faut surtout s'accrocher au pshat. Tout ça, c'est une déformation qui pense justement que c'est le texte qui donne la vérité des choses et c'est ce que je vous ai dit, c'est parce que c'est vrai que c'est écrit et ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Je vous rappelle, par exemple, qu'une fois, Manitou était dans un quenest, dans un congrès ou dans un, je ne sais pas comment le dire, mais pas un congrès, mais disons dans une exposition avec Eshaïa Oulebovitch, le professeur Eshaïa Oulebovitch, et au milieu, le professeur lui dit bonjour et Manitou lui dit bonjour et il lui dit, alors, comment ça va être etc., il lui dit, je suis très ému. Pourquoi ? Parce qu'il dit au professeur Eshaïa Oulebovitch, c'est la première fois que je rencontre un sadducéen vivant. C'est-à-dire, quand il a vu Eshaïa Oulebovitch, on voyait que Manitou avait savé dire les choses. Pourquoi ? Parce que Eshaïa Oulebovitch, justement, faisait partie d'une certaine tendance qui était celle de sanctifier l'écrit et de ne pas chercher le sens qui est derrière. Le sens, la moralité et la spiritualité qui étaient derrière. Des ragaves, Manitou disaient que ce n'était pas un hasard, je suis désolé pour les gens qui sont plus Ashkenaz, Ashkenaz, c'est-à-dire Ashkenaz du monde allemand, mais ils disaient que ce n'était pas un hasard parce que la civilisation qui a porté au paroxysme cette idée que la loi, c'est la loi, c'est-à-dire ce qui est écrit, ce qui a été fixé est moral parce qu'il écrit ou il est juste parce qu'il a été fixé. Celui qui l'a porté dans la civilisation européenne, celui qui l'a porté à son paroxysme, c'est un petit peu la civilisation allemande, mais de manière générale, c'est le problème un petit peu de l'Occident, on verra. En hébreu, un des signes de cette chose-là, c'est que la Torah ne s'appelle pas le Myrtav, et Katab, je crois qu'en arabe on le dit comme ça, mais en hébreu, ça s'appelle le Mikra, vous vous souvenez. C'est-à-dire que tout le texte du Tanakh, de manière générale, s'appelle le Mikra. Pourquoi ? Parce que ce qui le caractérise, ce n'est pas le fait qu'il ait écrit, mais c'est le fait qu'il ait lu. Alors tout d'abord, il y a une grande différence. C'est-à-dire que vous savez, c'est-à-dire que dans une bibliothèque, le lecteur, est-ce que le lecteur et on pourrait dire se soumet à la sainteté de la chose parce qu'elle est écrite, ou bien dans l'autre sens. C'est-à-dire que est-ce que la chose qui est écrite devient vivante parce qu'il y a quelqu'un qui la lit ? Et vous remarquerez que la valeur, la grandeur de la Torah, c'est ce qu'on appelle Kriyata Torah, c'est la lecture de la Torah. C'est-à-dire qu'on se réunit tous les Shabbats, en ce moment, un tout petit peu moins, mais en tout cas, tous les Shabbats pour entendre Kriyata Torah et parce que la Torah, ça s'appelle un mikra. Et cette notion de mikra, ça veut dire qu'elle doit être lue, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui la lit. Et ça, c'est aussi une de ces dimensions du fait que nous ne sommes pas le Hamasefer, s'est soumis à l'écriture en tant qu'écriture. Bien entendu, vous savez très bien combien il est important à l'écriture de la Torah, c'est-à-dire le Dik-Duk, aussi la manière de respecter chaque chose. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui se trouve derrière l'écriture. Alors ce quelqu'un, c'est l'homme qui le lit ou c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné cette parole ? C'est-à-dire, vous voyez par exemple… Il y a quelqu'un qui écoute aussi. Ah, Nakhon, qu'est-ce qu'il a dit ? Moi. Qui c'est toi ? Shalom. 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 Il y a fait Nakhon. C'est bien sûr, il y a les deux. Nakhon, il y a quelqu'un qui lit, il y a quelqu'un qui écrit, regardez. On va prendre le passout justement dans Ma'elou Missinaï, Afelou Missinaï. Alors on est dans Yitro, à la fin de Yitro. Donc on en a souvent parlé, vous avez vu, et c'est très important. Il n'y a pas marqué vous avez devant vous un texte qui écrit, prenez-le, etc. Bien entendu, c'est important. Est-ce que tu peux agrandir encore ce texte qui est écrit devant nous ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui parle ? C'est Johan ? Oui, comme ça, c'est bien ? D'accord. C'est la conclusion du Ma'elou Missinaï. Donc c'est ça la conclusion. Vous avez vu que je vous ai parlé et c'est ça qui est important. C'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière ces tables de l'Alliance. Il y a quelqu'un qui est derrière ce Sefer Torah et cette personne, ça Kadash Baruchou, qui nous a parlé Je voudrais donner encore une illustration à ça. On revient à notre Passouk à nous. Ça l'est révélé à Mishpatim Ashertasim Lifneem. Une illustration à ça, c'est que dans la manière de rédiger les choses, dans le monde de la légalité, du législatif, où ce qui est important, c'est d'écrire les choses de manière précise au niveau de la loi. À ce moment-là, vous savez que les lois sont écrites comme des codes de loi, codex, où il y a marqué premier cas, s'il arrive telle chose, etc. Vous connaissez le style d'écriture. Et dans la Torah, comment c'est marqué ? J'ai cité un Passouk de la Parachata Shavua. Lorsqu'il sort du feu et qu'il a trouvé des ronces ou bien une meule de foin, etc. Ou bien et que tout ça s'était brûlé ou la terre était brûlée, celui qui a fait ce feu, il doit payer, il paiera. C'est-à-dire que je vous ai donné cet exemple qui est dans la Parachata Shavua pour nous dire que la Torah, elle parle toujours avec une histoire, elle nous raconte une histoire. Même quand on nous parle de loi, bien entendu, à part ça, il y a toutes les histoires, mais même quand on nous parle de loi, elle nous parle d'un cas de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Lorsqu'on écrit un code de loi qui est un code qui est comme dans un autre système, le fait que c'est justement l'écriture et non pas l'existence qui est derrière, avec tout ce que ça comporte qui est derrière, d'une certaine manière, on tue l'existence. C'est-à-dire, quand tu transformes ça de cette manière-là, il y a un grave problème d'être lié, de faire lier ça avec quelque chose de vivant. C'est-à-dire, et dans la Torah, vous savez que c'est dans la Gemara, c'est exactement la même chose, dans la Mishnah, c'est exactement la même chose, dans la Torah, d'Ibrah Torah, B.O.V. par exemple, il y a Arachide, le site à propos de Mechacheval Otechaïe, dans Spassouki de la Barche Atacheva, où Rashi aussi dit, la Torah, elle parle dans la réalité, elle parle dans l'existence, elle parle dans la réalité. C'est quelque chose qui est extrêmement profond pour comprendre aussi pourquoi la démarche de la Torah est complètement différente, que ce soit la Torah écrite ou la Torah orale. Elle nous enseigne la loi, mais la loi qui est une loi qui est dans la vie. Et derrière la vie, il y a l'existence et donc il y a tout ce qui est derrière aussi. Alors, comme vous le savez, j'ai cité tout d'abord le danger qui existait à l'intérieur du peuple juif au niveau des Sadducéens. C'est-à-dire, et c'était une des grandes discussions justement entre les Sadducéens et entre les Prouchim, les pharisiens de qui nous sommes descendants. Et aujourd'hui, parce que je pense que c'est très important de dénoncer, et c'est ce que je veux faire ce soir, un petit peu de dénoncer énormément de dangers qui se trouvent dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire, le deuxième courant qui pose ce problème et le courant essentiel sans doute, c'est l'histoire de la civilisation chrétienne, de la civilisation occidentale, ce qu'on appelle gréco-romaine et chrétienne, d'accord ? de ce point de vue-là, qui depuis le début, voyant les problèmes d'une possibilité de lier la loi avec la morale, parce qu'il y a aussi, ou avec la religion, voyant cette difficulté, d'après Manitou, c'est plus qu'une difficulté, c'est une pensée d'une impossibilité, c'est-à-dire d'une impossibilité de réaliser une société qui serait basée sur un fondement d'une morale, d'une morale de religion, c'est-à-dire celle qui était marquée dans la Torah. C'est-à-dire que quand le christianisme, depuis le moment où donc les chrétiens ou le monde, après Paul de Tars, on parle du monde occidental tout d'abord, c'est-à-dire que le premier christianisme d'un christianisme hébreu, c'est-à-dire, mais quand il était transmis au monde occidental, Manitou explique qu'il était rempli d'une très grande peur, c'est-à-dire de quelle peur de penser qu'il ne réussirait pas à réaliser ce projet, c'est-à-dire d'appliquer ça en tant que système qui est avec une morale et avec une loi. Et donc, quelle était la solution historique du christianisme ? Vous connaissez sûrement cette phrase, « Rendez à César » Alors, c'est quoi la suite ? Ce qui est à César. Voilà, ce qui appartient à César, etc., et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que fondamentalement, dans l'histoire du christianisme, il y a une rupture de ce Vav Achibour, c'est-à-dire de ce Vav qui va relier les deux choses, il va y avoir une rupture entre la loi et la morale, c'est-à-dire que la morale va être une morale religieuse, mais une morale qui n'est pas liée avec la loi. C'est une morale qui va être liée avec la charité, ce qu'on appelle du chesed belidine, c'est-à-dire qu'on va, en fin de compte, si vous voulez, si on va utiliser ces notions, on va mettre la religion avec le chesed et on va mettre le dîn avec la loi romaine, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté le droit romain et de l'autre côté la morale chrétienne, c'est-à-dire, et dans la morale chrétienne, il n'y a pas place au droit et dans le droit romain, il n'y a pas place à la morale, c'est-à-dire la morale et la religion sont d'un côté et la loi et de l'autre côté. Alors, quel est le justificatif ou la justification de la loi ? C'est la loi elle-même et c'est cette phrase, la loi, c'est la loi, c'est-à-dire, puisque c'est marqué, puisque ça a été décidé, donc, c'est ça qui est légal. Alors, c'est d'ailleurs, historiquement, pas par hasard, je pense que vous connaissez ces recherches historiques, de savoir, est-ce que le monde chrétien s'est inspiré du judaïsme, puisqu'à l'époque du deuxième temple, on avait trois courants essentiels, comme vous le savez, c'était les Esséniens, les pharisiens et les sadducéens. C'est-à-dire, on le sait par beaucoup de textes de Chachamim et puis de manière claire aussi par Yosef Ben Matitya ou par Flavius Joseph, que c'est comme ça, les Esséniens et toute la discussion, en gros, c'est de savoir est-ce que les chrétiens se sont inspirés du mouvement Essénien ou du mouvement sadducéen. C'est-à-dire, plutôt sans doute des Esséniens, en tout cas, beaucoup de chercheurs pensent comme ça, mais en tout cas, les Isim, ce qu'on appelle les Isim en hébreu ou bien les Beytosim. Beytosim, c'est d'après la tradition de la Mishnah et des Chachamim pour appeler les Esséniens et c'est pas par hasard, puisqu'ils ont pu trouver dans ces courants-là et qui étaient tous les deux, en fin de compte, une des formes de karaïsme, c'est-à-dire de celles qui ont déconnecté d'une certaine manière la tradition orale de la tradition écrite, c'est-à-dire qu'ils ont pris la parole de Dieu écrite dans le texte comme le point fondamental de tout. c'est là qu'on va retrouver dans le mouvement chrétien, dans l'histoire du christianisme, on va retrouver cette même démarche. Mais comme nous disait Manitou, tout ça, ça correspond à des démarches on pourrait dire psychosociales, c'est-à-dire qu'en même temps psychologiques, en même temps sociologiques, c'est-à-dire que chaque nation, chaque peuple, chaque civilisation a sa nechama collective, a une certaine manière de se connaître et de connaître sa manière et sa possibilité de réaliser. Et lorsqu'ils ont rencontré la Torah et qu'ils ont puisé dans la Torah le projet du monothéisme, le projet du messianisme, etc., dans leur manière d'envisager son application dans la réalité, la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire une, de dissocier la loi d'un côté. D'ailleurs, vous voyez qu'ils ont aussi annulé toutes les mitzvot, c'est-à-dire qu'ils ont mis la loi du côté romain et de l'autre côté, la charité avec la spiritualité de l'autre côté. Et il faut savoir qu'on traîne ça avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans le monde, et moi, ce qui nous intéresse, c'est la société israélienne, c'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est arriver à réaliser un projet en Israël qui soit notre projet d'origine. Eh bien, bien entendu, on a parmi nous des gens qui sont inspirés par la civilisation occidentale. Manitou disait, par exemple, que tous ceux qui ont fondé l'université hébraïque, c'était aussi des gens qui sortaient des universités, pas tous, mais en gros, c'est qu'ils sortaient des universités, l'université de Berlin, c'était Gershon Scholem, etc. Et bon, j'ai oublié les noms des autres, mais justement, Eshaïo Lebovitch, entre autres, et encore d'autres, etc. Et qui se réclamait de la civilisation, la grande civilisation, etc., occidentale, académique, etc., intellectuelle de ce monde-là, du monde d'où ils venaient. Et par tout cela, en Israël aussi, aujourd'hui, on peut dire, on est aussi avec des questionnements qui viennent d'un conflit éventuel entre une conception hébraïque des choses, qu'on est en train d'étudier maintenant, et d'autres conceptions qui arrivent d'autre part, et donc, entre autres, justement, de la conception du monde occidental qui vient, a priori, du monde chrétien. C'est-à-dire que, d'ailleurs, j'ai dit chrétien et gréco-romain en même temps, c'est-à-dire des deux côtés. Alors, je vais vous donner un exemple au niveau de ce qui se passe en Israël. Tout d'abord, je me permets de le citer au nom de Manitou, c'est-à-dire, Rav Tiouda, par exemple, son maître, son maître, et notre maître aussi, le dénonçait de la même manière, c'est-à-dire qu'en Israël, nous sommes aussi dans le problème du légalisme, c'est-à-dire que cette notion, je m'en souviens, par exemple, au moment du guirouge de Gouchkatif, bien entendu, on a énormément d'autres exemples, mais à ce moment-là, en disant, mais c'est immoral ce que vous faites, oui, mais ça a été voté, c'est-à-dire, c'est légal. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que les choses, elles sont légales. Alors, c'est besténaire, si nous voyons que c'est immoral, ou si on s'en rend compte que les choses sont immorales, alors, l'égalité justifie, même s'il y a immoralité, absolument pas. En tout cas, ce n'est pas dans l'ordre de la conception de la Torah, c'est-à-dire de ce point de vue-là. Je voudrais vous citer un des exemples qui, à mes yeux, sont les plus importants. Je vais vous donner une phrase que vous connaissez sûrement et qui revient tout le temps dans la discussion, dans les discussions, c'est que Médinat Al-Akha, vous avez entendu parler de ça, Médinat Al-Akha, un État qui va selon la Al-Akha, et il y a une phrase très sympathique qu'utilisent les détracteurs d'une Médinat Al-Akha, qui disent Médinat Al-Akha, Al-Kha Médina. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, mais en tout cas, en bon français, si tu fais une Médina de Al-Akha, la Médina, l'État, Al-Kha, elle est partie. C'est-à-dire que ce slogan-là, comment est-ce qu'on se confronte avec ça ? Dès qu'on commence à parler de religion et d'État, ils nous disent « Ah, tu veux nous faire une Médinat Al-Akha, tu vas nous transformer l'État d'Israël en un État de homénisme, de coménisme, d'accord ? De homénisme, tu vas nous imposer, ça va être comme Daesh, etc. » Ils ont raison, la question, elle est vraie. C'est-à-dire, il faut savoir comment est-ce qu'on peut se confronter avec ça. Et c'est exactement ce Vavahribo qui doit nous permettre pour nous de comprendre les choses et aussi pour pouvoir l'expliquer aux autres et pas seulement l'expliquer mais pouvoir avoir un projet de réalisation. Si jamais le judaïsme, ce n'est que de la loi, c'est-à-dire que c'est que de la Al-Akha, compris dans le sens de la loi, à ce moment-là, en effet, il peut, à ce moment-là, il y a en effet un problème parce que ce légalisme-là, on peut considérer qu'il comporte un certain danger d'une imposition, d'une loi qui ne correspond pas démocratiquement à ce que les gens veulent. Mais c'est scandaleux de dire cette chose-là. Pourquoi c'est scandaleux ? Parce que fondamentalement, on a oublié que le judaïsme n'est pas une religion de Al-Akha. C'est une religion dont la Al-Akha est liée. Elle existe, Tariyag Mitzvot, Shulchan Aruch, etc. On va voir tout de suite ce que ça veut dire le mot Shulchan Aruch. Mais c'est une religion, si on veut parler de religion bichlal, qui lie en même temps la loi avec les fondements moraux et les fondements spirituels de la élocoute, de la divinité qui sont derrière. Donc, en effet, on veut une médina yéhoudite, on veut un État juif, on veut un État qui est lié avec Akadosh Baruch Hu, mais on n'est pas en train de parler de médina Talakha. Et je vais aller plus loin dans cette analyse-là. Et je crois qu'il faut absolument ne pas avoir peur de l'affirmer haut et fort. Et c'est pour ça que Manitou l'affirmait et on pourrait dire que 50% de son enseignement était souvent lié avec cela. C'est-à-dire que quoi ? C'est qu'il y a un principe qui dit « kolaposel bemumoposel ». C'est-à-dire que celui qui dénigre quelque chose, en général, il projette sur l'autre ce qu'il a lui. Je vais vous donner l'exemple des chrétiens. Vous vous souvenez que les chrétiens ont toujours reproché au peuple juif d'être le peuple pour qui la religion c'est la religion de la loi. Vous vous souvenez ? C'est-à-dire avec un dieu qui serait un dieu comme on appelle ça, canaï, qui serait rigoureux, qui ne s'occupe que de loi et de rigueur et de punition, etc., sans la morale qui est derrière. Mais ça fait 2000 ans qu'on est en discussion avec eux. Ça fait 2000 ans qu'on sait et qu'on a étudié la Torah et qu'on connaît une réponse à ce genre de choses. Alors, pourquoi tomber dans une détraction qui ne nous correspond pas à nous mais d'une projection de quelque chose d'autre ? Si jamais on est dans un système ou de l'autre côté le système du bagate je vais le dire comme ça c'est un système qui est légaliste c'est-à-dire qui est inspiré non pas de la Torah mais qui est inspiré d'autres systèmes de pensée je ne parle pas de systèmes de valeurs mais d'autres systèmes de pensée et qui est dans un système qui a priori peut-être légaliste et qui le projette je parle de lui mais ça peut être aussi des mouvements idéologiques qui va le projeter sur le monde religieux c'est-à-dire alors de ce point de vue-là il faut quand même affirmer que ce n'est pas notre religion ce n'est pas notre divinité ce n'est pas notre loi on n'est pas là-bas alors maintenant je voudrais quand même t'empérer je vois Brigitte et je sais qu'elle va me poser la question à la fin du cours donc je te donne déjà la réponse avant parce que tu as raison dans le fond il faut juste reconnaître un petit peu de vérité c'est-à-dire que puisqu'on parle du lien avec le christianisme il faut dire vous savez que c'est pas la même chose si quelqu'un il revient cent fois sur son limoun ou cent une fois et dire ça ça veut dire qu'il faut toujours faire son c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il faut il faut reconnaître que c'est l'homme donc je voudrais dire les choses de cette manière-là malheureusement malheureusement il faut être honnête c'est quoi ? il faut être honnête il faut être honnête que que malgré tout dans notre tradition à nous même dans notre tradition à nous hébraïque sans doute peut-être sous l'influence on ne sait jamais peut-être sous l'influence aussi des pays par lesquels on est passé etc qui ont fait cette séparation entre les deux ou peut-être pour d'autres raisons on a aussi en nous à l'intérieur disons du monde religieux il y a aussi une un risque de on pourrait dire de légalisme c'est-à-dire d'une Torah d'une Torah qui ferait la séparation entre le côté spirituel de la Torah et le côté spirituel et moral et le côté de la loi d'un autre côté c'est-à-dire si jamais tu vas chez un rab je vous donne l'exemple et tu lui dis rabez-nous notre maître expliquez-nous pourquoi est-ce que la halacha elle est comme ça et s'il te dit c'est comme ça parce que c'est marqué dans la halacha c'est comme ça parce que c'est comme ça alors ça veut dire qu'il y a quand même un défaut de légalisme qui est à l'intérieur du peuple juif alors il te dira bien entendu il y a aussi du moussard il y a bien entendu aussi de la spiritualité mais il te dira aussi toi tu es trop tu peux pas comprendre toutes les choses etc tu dois le faire parce que c'est marqué et qu'il faut faire les choses parce que c'est marqué alors à force sans doute que par tradition il y a eu un enseignement qui était comme ça alors on peut nous reprocher cette chose là donc il faut faire attention il faut faire teshuva c'est-à-dire que le peuple juif doit faire teshuva je vous donne un des grands exemples de cela c'est cet enseignement extraordinaire de Manitou qui disait qu'il faut relier dans la Torah il faut ne pas oublier qu'il y a les parties de la Torah qui nous racontent l'histoire de la Torah et les parties de la Torah qui nous donnent les lois vous vous souvenez de ça c'est-à-dire que la raison pour laquelle la Torah ne peut pas commencer avec la première mitzvah de la Torah mais qu'elle doit commencer avec la création du monde avec l'histoire des patriarches avec l'histoire de l'exil en Égypte avec l'histoire de la sortie d'Égypte tout ça ça fait partie du fait que l'histoire la réalité spirituelle qui se réalise dans le monde et le code le codex les mitzvot on ne peut pas les séparer et c'était un des enseignements essentiels et il voulait justement dire qu'un des grands dangers c'est de dire ah non ça c'est des histoires c'est Midrashim c'est pour une drasha etc. pour le raconter aux enfants avant de les endormir le soir mais d'un autre côté ce qui est sérieux c'est parashat mishpatim c'est ce qui est marqué ici ça c'est du sérieux on l'étudie et on regarde ce qui est permis ce qui est interdit et qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu nous a dit que ça c'est une mitzvah et pourquoi il nous a dit que ça c'est une avera et que ça c'est interdit et que ça c'est permis c'est parce que tout cela est lié au projet de Hakadosh Baruch Hu pourquoi est-ce qu'il a créé son monde pourquoi il a choisi le peuple juif pourquoi est-ce qu'il y a eu la galoute pourquoi est-ce qu'il y a eu la gueula on ne peut pas séparer l'existence et l'essence des choses de la loi et tout ça c'est toujours lié avec la même chose c'est lié avec le même problème je veux dire aussi de l'autre côté ça c'est comme je disais c'est-à-dire le 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 il faut absolument et vous le savez que dans nos les les qui sont liés avec l'enseignement de Rav Kouk etc et aujourd'hui Baruch Hashem de Manitou aussi aujourd'hui l'enseignement se fait en faisant en cherchant un lien entre la la entre le talmud la gmara telle qu'elle est enseignée et puis le sens des choses qu'est-ce qu'il y a derrière comme dans la chassidoute comme dans la kabbalah comme dans toutes ces choses-là il y a une recherche véritable souvent je demande à des bachurim quand je les prends en train aujourd'hui en ce moment ça n'arrive pas tellement par exemple des bachurim de chèvron c'est à côté du alors ça m'arrive je leur dis qu'est-ce que tu étudies ils disent on étudie 12 heures de gmara par jour et un quart d'heure de un petit peu de morale etc et qu'est-ce que vous étudiez dans la gmara il y a quand même souvent dans cette manière d'enseignement il y a une déconnexion entre les deux choses qui sont qui de ce point de vue-là dans cette manière de lire les choses dans cette manière de lire le danger de la séparation entre le côté de la loi et le côté de la morale et de la spiritualité on peut quand même se poser des questions sur ça et puis je dois dire qu'il y a aussi une autre chose qui aujourd'hui est une des grandes confrontations qu'on a et d'ailleurs je dirais qu'au niveau de l'éducation de nos enfants et du projet par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et la confrontation avec les arguments du monde extérieur du monde moderne de la mentalité occidentale etc qui est diffusé tout le temps il y a autre chose c'est que en fin de compte le monde chrétien est arrivé en échec sur quand elle a quand même malgré tout quand il y avait lien entre religion et pouvoir entre religion et loi etc ce qui se passait dans le monde chrétien et qu'à partir d'un certain moment il y a eu une volonté de séparer la religion de l'état de manière définitive vous le savez je parle par exemple la France la loi c'est 1904 ou 1903 je ne me souviens plus mais en tout cas c'était il n'y a pas longtemps la séparation entre l'église et l'état c'est à dire et cette chose qui s'est faite à ce moment là elle s'est faite avec en même temps bon avec la révolution française etc avec un constat qu'on pourrait dire comme ça religion et moralité en lien avec la légalité ça ne va pas ensemble et ce divorce on pourrait dire entre la religion et entre la société elle exprime aussi une volonté de recherche de moralité dans ce qu'il y a dans le monde de la loi c'est à dire que de baser les lois par exemple sur la déclaration des droits de l'homme etc et c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est à dire que dans la discussion qu'on a avec le monde par exemple prenez l'exemple des lahatabim vous savez ce que c'est un lotovim en ivrite c'est à dire tous les problèmes de l'homosexualité etc oui j'ai dit en prononciation ashkenaz il faut dire les lotovim c'est à dire à ce moment là vous remarquez qu'on est toujours en porte-à-faux de nouveau parce qu'ils nous accusent de l'égalisme et au contraire eux parlent d'une loi ou d'une organisation de société derrière laquelle il y aura une certaine moralité une moralité qui est complètement différente mais il se réclame de moralité c'est à dire et de ce point de vue là quand on est en face on est il faut bien se rendre compte c'est qu'il y a une véritable recherche de moralité depuis qu'il y a eu la séparation entre l'église et l'état parce que la conclusion dans le monde occidental qui ne peut pas avoir de cohabitation entre la religion et la moralité comme fondement de la société c'est à dire ça ce n'est pas notre problème c'est leur problème mais par contre notre problème ici aujourd'hui en Israël c'est de savoir est-ce que je reviens à la même chose Medina est-ce qu'en face d'une société qui lie au nom de la Khiloni c'est à dire de la séparation entre la religion et la société parce qu'on est une société qui est en train de se construire qui le fait au nom d'une moralité qui va une moralité qui va en fin de compte être le fondement de la société est-ce que nous on est en face avec une réponse qui dit oui mais chez nous il y a plus de moralité comme fondement de la société puisque c'est une morale qui est la morale de la Torah qui est fondée justement sur la révélation du Sinai vous comprenez et ce n'est pas seulement des phrases que je dis c'est est-ce que notre étude de Torah est-ce que notre enseignement de Torah est-ce que notre manière de se confronter avec les questions de la société israélienne puisqu'on cherche à construire ce modèle est-ce qu'on le base sur un refuge de nouveau puisqu'on n'a pas de réponse de dire mais non mais c'est marqué donc on ne peut pas faire autrement ou est-ce que véritablement on a donné ce Vavachibour c'est-à-dire qu'on l'a lié avec la moralité qui est derrière qui est lié avec la spiritualité qui est derrière donc comme pour reprendre il y a ici ces deux questions essentielles alors je vais continuer pour étudier le texte tout ça c'était l'introduction mais c'était le cours en gros je pense que c'était un des si vous me permettez un des points essentiels de notre maladie de société on pourrait le dire pour résumer le cours il faudrait ramener le Vav vous comprenez c'est-à-dire que pour pouvoir donner la réponse aux problèmes essentiels la société israélienne qui n'est que le reflet de la société mondiale en gros c'est-à-dire il faut absolument et d'urgence ramener le Vav dans le Vavachibour dans Ve'ele Amishpatim Asher Tassim Lifnemar si vous voulez on va lire le deuxième et le troisième texte de Rashi et on verra que tu placeras devant eux le Saint Béni-Souati l'a dit à Moshe ne t'imagine pas qu'il puisse te suffire de leur enseigner un chapitre ou une loi deux ou trois fois jusqu'à ce qu'ils les connaissent dans leur mot à mot et j'ai amené le mot en hébreu que ça s'appelle Shinun Veshinantam Levanecha Lo Taspik Tishne Laim tu vas l'enseigner c'est le mot de la Mishnah donc la traduction mot à mot c'est un petit peu à discuter c'est ce qu'on appelle l'enseignement de la connaissance des choses sans devoir t'astreindre à leur en faire comprendre les raisons et j'ai marqué le mot en hébreu Tarmim et la signification Perushim voilà pourquoi il écrit tu le placeras devant eux c'est-à-dire comme une table dressée prête pour celui excusez-moi il faut que je passe ici pour celui qui s'installe pour y manger voilà c'est la fin du rachis or ici une table dressée vous avez reconnu c'est le mot en hébreu de Shulchan Aruch alors ça c'est un des points essentiels que nous disait Manitou regardez l'absurde c'est-à-dire que ceux qui enseignent la Torah en tant que Shinun c'est-à-dire que qui se réclament du Shulchan Aruch ils disent c'est vrai parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch or le Shulchan Aruch n'est pas un texte qui est à répéter c'est-à-dire mot à mot uniquement bien entendu un Talmit Raham il doit être Baki le Shulchan Aruch c'est évident mais pourquoi est-ce que ça s'appelle Shulchan Aruch pour nous dire fais attention c'est pas suffisant de l'écrire et de le connaître et de le répéter il faut arriver à la signification et les Talim alors la signification c'est ce qu'on appelle l'agmara l'agmara c'est de montrer qu'il y a un rationnel dans les choses que les choses sont logiques qui sont organisées qui sont qui sont ce qu'on appelle la structure la pensée intellectuelle qui est derrière ça c'est la première chose à faire et ça c'est fait de manière extraordinaire normalement si c'est bien fait dans les Ischivot si on fait pas du pilpul mais on fait du Limu Torah à ce moment-là on amène c'est d'ailleurs le mot gmara l'Igmor c'est l'Isbor c'est-à-dire on amène la logique interne des choses regardez on a la Mishna le Shinun on a l'agmara c'est la signification c'est les Pérushim et puis on a les Ta'amim et les Ta'am et Torah c'est le sens des choses donc il faut tout d'abord connaître il faut ensuite comprendre et montrer que c'est logique et ça c'est un grand travail de montrer que la Torah c'est pas moins logique qu'un autre système de loi que c'est pas des trucs comme rigoler les Masquilim que c'est des trucs des abracadabrans ou des élucubrations qui n'ont pas une logique interne c'est un grand travail il se fait mais c'est pas suffisant de le faire il faut aussi être capable de le montrer et de l'expliquer qui l'a fait à propos de la Gemara mais il y a dernière les Ta'amim Ta'am et Torah comme on disait toujours c'est le sens c'est le goût c'est la Neshama c'est ce qui est à l'intérieur des choses et c'est ça qu'on appelle un Shulchan Aruch c'est un Shulchan Aruch c'est une loi qui est posée sur une table et quand tu la vois tu vois que c'est vrai que c'est bon et que c'est beau et que ça a un sens et tout ça c'est ça un Shulchan Aruch un vrai Shulchan Aruch et c'est ça qu'Akkadosh Baruch Hu veut et bien on revient à la même loi exactement au même sens c'est-à-dire que si c'est pas seulement que cela vient du Sinai et que cela vient du Sinai mais qu'il faut qu'on voit que ça provient du Sinai il faut qu'on voit que Chukim Tovim ou Mishpatim Tovim que les lois sont bonnes et que les lois sont vraies et que les lois sont logiques et que les lois ont un vrai sens qui nous amènent à comprendre la moralité le sens du monde et la raison pour laquelle on est ici vous voyez ça c'est le deuxième rachis il va dans le même sens et on va finir avec en tout cas oui je crois qu'on va plus ou moins finir avec le troisième rachis regardez ce que dit rachis ici devant eux et non devant les idolâtres c'est-à-dire Gitin 88b c'est-à-dire elehamishpatim achertassim vous voyez elehamishpatim veele pardon c'est veele c'est lié avant achertassim que tu dois déposer explication c'est ce qu'on appelle le shulchanaruch la table dressée l'ifnem devant eux ça veut dire quoi devant eux c'est-à-dire devant eux et non devant les idolâtres ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller dans un tribunal de non-juif pour pouvoir juger mais tu achertassim l'ifne'em ça veut dire que tu dois aller devant un tribunal hébraïque pour te faire juger et même si tu sais pertinemment à propos d'un procès à propos d'un procès c'est-à-dire d'un cas de jurisprudence qu'ils le jugeront comme le feraient les juges d'Israël ne le présente pas devant leurs tribunaux car celui qui saisit les païens des projets d'Israël profane le sain nom et rend hommage à celui des idoles comme il est écrit car il n'est pas comme notre rocher le rocher et nos ennemis sont juges ça fait partie de Parajata Asinu quand nous érigions nos ennemis en juges nous rendons hommage à l'objet de leur culte alors en général quand on lit ce texte on comprend que c'est le conflit entre l'idolâtrie comme source de justice et la Torah comme source de justice mais ce n'est pas du tout ce qui est marqué ici parce que même si on nous parle d'aller devant les idolâtres on ne parle pas des idolâtres uniquement quand ils croient ou ils se prosternent devant des idoles on parle de tout autre système qui est le fondement qui sera le fondement de la loi c'est-à-dire alors là je voudrais dire je voudrais expliquer ça de cette manière-là d'une manière très claire j'aurais dû faire le dessin mais je crois que les choses y sont très claires en fin de compte on nous dit qu'on parle d'un cas vous voyez c'est dans un cas où ils le jugeront comme le feraient les juges d'Israël c'est-à-dire par exemple disons imaginez-vous imaginons-nous la loi qui s'appelle Achavata Veda le fait de ramener un objet perdu imaginons-nous que quel que soit le système le système hindou le système anglais le système turc la loi chez eux est la même loi au niveau de Achavata Veda du fait de ramener un objet perdu que dans la loi d'Israël alors tu devrais dire mais puisqu'ils jugent de la même manière qu'est-ce que ça change qu'est-ce que c'est important si ça vient de la loi turque ou bien ça vient de la loi de Baruch Atta Hachem il y a le turc et l'Atta turc l'un en face de l'autre et donc en fin de compte qu'est-ce que ça change je voudrais faire un dessin très simple vous avez A et B des deux côtés et C en bas vous comprenez c'est-à-dire que si en fin de compte dans la loi c'est la même chose en quoi c'est important si ça vient de A ou de B réponse bien entendu si on est dans un système légaliste où ce qui est important c'est la loi en fin de compte en bas en quoi c'est important quelle est la source de la loi puisque en fin de compte la loi sera appliquée de cette manière la profondeur de ce troisième enseignement c'est que tu ne peux pas l'accepter même si en fin de compte dans la conclusion c'est la même chose parce que la source n'est pas de Sinaï la source n'est pas dans les fondements de la spiritualité et de la morale d'Israël elle vient d'autre part et c'est ça cet enseignement qui est tellement important ici à mon avis c'est la preuve essentielle de ces trois enseignements qui ont été dits ici c'est la preuve dans cet enseignement de nous dire ce qui n'est simple mais important c'est pas ce qu'on appelle la Shura Tartona c'est-à-dire la dernière ligne qui est en bas parce que de dire que ce qui est important c'est que la ligne qui est en bas c'est faire abstraction de tous les processus qui nous a amenés jusqu'à là depuis l'infini de Akkadosh Baruch Hu par la révélation du Sinaï jusqu'au moment où on est arrivé à la loi telle qu'elle est écrite dans le code de la loi ce qui est important c'est tout le chemin qui vient et donc on ne peut pas le prendre d'autre part j'irais même entre parenthèses un point qui est extrêmement intéressant de ce point de vue là c'est que c'est que si on a la solution contraire c'est-à-dire que vous avez A en haut B et C en bas vous comprenez c'est que la loi a été abaissée jusqu'à la réalité d'en bas à ce moment là ça c'est une solution qui est possible c'est quoi ? c'est la mahlouquette c'est la discussion entre les khachamim souvent on se demande comment ça se fait que dans les codes de loi dans les autres civilisations la loi est beaucoup plus simple et chez nous chaque opinion amène une opinion contraire comment est-ce qu'on arrive à vivre avec un système comme ça ? alors c'est vrai que quand il y avait le Sanhedrin ça se passait un tout petit peu différemment mais pas complètement depuis l'époque de la Torah on voit que les juifs ils adorent discuter sur la khachamim sur la loi et que le principe d'une possibilité de ce qu'on appelle élouvelu d'ivreloquim haim que cela et cela viennent de la parole d'un dieu vivant ça fait partie d'une conception hébraïque des choses vous connaissez même les blagues avec toi tu as raison toi tu as raison et toi aussi tu as raison comment est-ce que le peuple juif est arrivé à ça ? et bien c'est parce que le modèle est juste le modèle de contraire ce qui n'est important à la limite c'est pas qu'en bas la loi soit la même ce qui est important c'est qu'en haut le dieu soit le même et la révélation soit la même et à partir du moment où elle est la même il est possible que dans le processus évolutif on arrive à deux conclusions en bas qui soient différentes ce qu'on appelle le ABC c'est-à-dire pas l'AVC c'est-à-dire que quand on descend en bas c'est-à-dire que vous voyez que ce rachis-là nous donne deux investigations l'une du côté de cette impossibilité on pourrait dire d'une seule loi mais de deux fondements différents mais oui d'un seul fondement qui peut nous amener à différentes choses et d'ailleurs si vous voulez on peut même non je crois que c'est un petit peu tard mais peut-être on va non on va pas terminer par ça on va juste le voir ici c'est pas le symbole du Magan David oui mais le Magan David il fait les deux il fait les deux parce qu'il y a quand même toujours des vérités des deux côtés il y a regardé un très beau texte de 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 ainsi ainsi Eliezer avait dit c'est les qui sont assis en groupe en groupe et ils étudient la Torah cela rend impur cela rend pur cela interdit et cela permet cela disent que c'est inapte et ceux qui disent que c'est apte de là un homme peut dire comment je peux étudier la Torah le texte nous enseigne tous ont été donnés d'un seul d'un seul berger un seul Dieu nous l'a donné un seul enseignant nous l'a donné c'est tout ça vient et Dieu a parlé toutes ces paroles et où est-ce qu'il est ce verset-là j'ai oublié de le mettre non la référence est marquée là c'est le verset qui introduit les dix commandements ou les dix paroles juste avant il y a marqué Dieu la parole de Dieu sous-entend toutes ces paroles possibles qui vont de tous les côtés ça veut dire être capable comme a dit tout à l'heure quelqu'un d'écouter et d'entendre toutes ces choses-là donc vous voyez que notre Torah notre manière de concevoir les choses est quelque chose de fondamentalement différente de la tradition chrétienne de la tradition sadducienne de la tradition occidentale de la tradition chrétienne et de la tradition ou la non-tradition de la civilisation moderne et c'est ça qui est très important de pouvoir comprendre alors on va peut-être finir tout simplement puisque le temps est arrivé avec ce qu'on avait dit au début vous vous souvenez que le rachis nous avait dit de nous apprendre qu'il faut au niveau de la juxtaposition mettre le tribunal à côté du misbeach c'est-à-dire vous vous souvenez puisque le misbeach était juste avant alors on a vu l'explication de ce vav au niveau de la grandeur de l'enseignement que tout ça vient du Sinaï c'est ce qu'on a étudié aujourd'hui mais malgré tout il y a aussi le misbeach il y a l'autel je voudrais vous montrer le rachis extraordinaire qui nous montre cela les deux derniers rachis de la paracha puisque il y a marqué cette introduction Dieu une fois que le mahamad d'Arsina est fini il dit vous avez vu que la source le fondement de tout va être la révélation qui vient du ciel et qui est une parole qui vient du ciel alors on va arriver jusqu'au mishpatim mais on va passer par le rituel par la religion d'accord spiritualité religion justice c'est-à-dire c'est ce qu'on a vu et donc on nous dit surtout ne me faites pas des effigies en argent et en or qui vont me remplacer c'est-à-dire ne tuez pas la parole de Dieu en remplaçant cela par des systèmes de pensée qui tuent la parole parce qu'ils ne le mettent que dans les cris c'est-à-dire qu'ils le mettent dans des effigies qui sont mortes des divinités qui sont morts tu construis un autel quel est le rapport entre les deux on n'a pas le droit donc de mettre une épée pour construire le misbeach le misbeach c'est le culte quel est le rapport d'Irachia un enseignement extraordinaire tu le profaneras si tu mets de fer on déduira à partir du sein un raisonnement si la Torah à propos des pierres qui ne voient pas n'entendent pas et ne parlent pas stipule que le nom doit pas porter le fer sur elles parce qu'elles rétablissent la paix à plus faute raison celui qui rétablit la paix entre mari et femme entre famille entre individus sera à l'abri du châtiment qu'est-ce qu'il y a marqué ici que le don de la Torah quand elle passe au rituel elle passe immédiatement à la moralité qui est derrière et à la relation humaine c'est-à-dire que ce qu'on a à apprendre des pierres de l'autel c'est pas des histoires de religion c'est des histoires de comment l'infini de Haqadosh Barru va passer par la religion pour arriver à la loi et à la morale et c'est cet enseignement et de même le dernier rachis c'est le fait afin qu'il ne se découvre pas ta nudité on peut appliquer ici un raisonnement à fortiori si la Torah à propos des pierres objet inanimé insensible à toute manifestation d'irrespect recommande pourtant qu'on leur témoigne des égards à cause de leur utilité à plus forte raison le devra-t-on envers son prochain créé à l'image du créateur et sera-t-on attentif au respect qu'on lui doit et c'est comme ça que l'on peut comprendre ce que nous a dit ce rachis à la fin et pourquoi les lois civiles font-elles immédiatement suite à celle orative à l'autel pour te dire que tu devras installer le Sanhedrin près du sanctuaire afin de lier le Sanhedrin avec la sanctification et afin de comprendre comment est-ce que la Kedusha descend jusqu'au Sanhedrin et jusqu'au Mishpatim Todaraba j'espère que les choses étaient assez claires assez limpides et assez et quels sont tu es passés Todaraba merci beaucoup Todar les questions chers amis Todar Abra Karman une question oui oui Jacques je pense que il y a quand même tu as un peu évité je pense l'étude certains problèmes incontournables dire la Torah représente la moralité représente il y a des incontournables je ne te donnerai que deux exemples l'exemple du Mamzer et surtout l'exemple que je trouve un des cas les plus cruels la loi juive c'est celle de la femme d'un cohen qui est violée et qui ensuite ne peut même pas retourner chez son mari bon alors je sais qu'après la guerre les rabbinimes ont fait tout ce qu'ils ont pu avec les lois de Nuremberg pour permettre aux femmes qui avaient été dans les dans les camps de concentration et qui selon l'Agmara étaient considérées comme chouillottes de pouvoir retourner chez leurs maris mais ceci n'empêche que dire qu'il y a l'adéquation nécessairement entre l'écrit et la morale telle qu'on entend et certains autres passages de la Torah qui disent chacun le fils ne paiera pas pour son père etc le même zère c'est vraiment un cas terrible la femme du cohen et son mari d'ailleurs on est deux dans la la pauvre malgré le traumatisme en plus de ça on va subir ça il y a des choses qui ne cadrent pas et si on pousse trop loin on en arrive effectivement à dire bon ben ce qui doit nous conduire dans la c'est la morale ça ça peut pas être moral et par conséquent le mettre de côté donc à mon avis il n'y a pas toujours il y a dans certains cas inadéquations entre ce qui nous paraît et là la réponse du Horv Charlo je trouve que c'est encore la meilleure des cas de ce genre c'est l'acquête d'attendre mais quand il dit ça il dit on peut pas comprendre on peut pas expliquer oui merci d'abord je te remercie parce que c'est bien d'avoir un élément critique tu veux c'est-à-dire je connais pas la réponse de Raph Charlo mais de manière générale le cadre général comme je l'ai expliqué est un cadre moral maintenant la réalité du monde ici en bas c'est ce qu'on appelle d'ailleurs quand on l'étudie dans la Kabbalah dans l'Aïchital Shilout si tu veux l'infini est uniquement au niveau du bon et par contre plus on descend vers le bas et on l'avait déjà vu plus on rentre dans ce qu'on appelle le dîn par exemple j'avais cité dans le choumage de Shemot dans la parasha de Shemot le fait que le nom de la sphira qui est le plus bas c'est Adonai dans lequel il y a les lettres dînes et ce que je veux dire par là c'est que quand tu descends ici dans une réalité en bas souvent c'est vrai que tu es obligé d'appliquer dans certains cas une rigueur de loi qui ne peut pas forcément dans la réalité à ce moment-là s'appliquer dans un contexte d'une certaine justement d'un recès d'une certaine miséricorde on doit l'appliquer et je pense que dans ce que tu dis tu cites des exemples qui fait qu'une fois que la loi est descendue en tant que loi tu as des cas d'abord des fois c'est des cas dans toutes les lois parce que dans toutes les lois des fois tu as des cas de jurisprudence où tu es obligé d'appliquer la loi où tu dois le faire et puis tu as aussi certaines lois qui a priori ne sont pas révélateurs d'une morale telle que tu l'attendrais il y a des cas où ils sont révélateurs d'une morale telle qu'on l'attendrait comme par exemple les lois de Amalek le fait on s'approche de Pourim de l'Oté Hayek non pas l'Oté Hayek c'est-à-dire parce que aussi encore une fois dans la conception chrétienne des choses morale égale uniquement charité par contre chez nous morale égale harmonie entre le côté droit et le côté gauche donc la rigueur et la charité donc la morale est un endroit différent mais ceci dit tu as raison ce qu'il faudrait quand même dénoncer mais bien entendu ce n'était pas du tout ton intention au contraire j'apprécie tout à fait ce que tu as amené de Rav Charlot ce qu'il y a c'est que souvent est utilisé ce genre de cas d'ailleurs vous le savez en Israël le cheval de bataille de ceux qui combattent la Chah c'est par exemple le cas des Hagounot bon tu as cité le cas d'Eshed Cohen mais le cas des Hagounot c'est des femmes qui ne peuvent pas se remarier c'est utilisé pour montrer que la loi est coincée dans un système de loi et donc dans une immoralité des choses c'est-à-dire que la morale est en contradiction alors bien entendu chaque système comporte ses difficultés dans l'épinote c'est-à-dire il n'y a aucun système qui est parfait ça fait partie de la philosophie du monde tel qu'il était créé par Akkadosh Baruch mais seulement il faut quand même ne pas changer les exceptions en principe je crois que c'est ça le point essentiel et comme tu l'as dit je pense que la réponse du Rav Charleau est une réponse possible c'est-à-dire de dire que dans la mesure où au niveau de manière générale les 613 mitzvot sont révélateurs d'une morale là où on n'arrivera pas à le comprendre ou dans un cas précis ou bien dans une loi précise alors on peut dire que ça fait partie des choses des secrets qu'on ne peut pas forcément comprendre oui Todah Rav bonsoir Rav est-ce que je peux vous poser une question bien sûr bonsoir je voudrais vous demander est-ce que vous pouvez reprendre la partie de la fin sur la notion du faire ne pas avoir le faire avec le lien du shalom entre les couples voilà et quand vous avez dit ne pas découvrir au niveau de l'autel alors j'ai dit en vitesse ce que je veux dire c'est que c'est extrêmement impressionnant chez Rachi qu'une loi qui aurait pu être une loi tout à fait si tu veux qui serait liée avec la religion c'est-à-dire de la tzniout quand tu montes sur l'autel d'accord à propos du fait que la raison pour laquelle quand on monte sur l'autel il n'y a pas des escaliers comme dans les hôtels justement dans la tradition des golims des ragaves j'ai dit au début c'est un des points qui a permis d'identifier le misbeard qu'on avait trouvé sur la réval comme un misbeard juif c'est le fait que les pierres n'étaient pas taillées c'est extraordinaire c'est incroyable que ça arrive juste cette semaine c'est que les pierres n'étaient pas taillées et que le kevesh c'est-à-dire ce qui permettait de monter sur l'autel c'est-à-dire ce n'était pas des escaliers mais c'était une pente et c'est les deux points qui permettent de reconnaître un hôtel juif dans les fouilles archéologiques par rapport à un hôtel cananéen etc donc c'est ces deux lois-là alors on aurait pu directement et très facilement faire des dizaines de cours religieux c'est-à-dire de dire ça fait partie le respect de la synagogue le respect du culte etc or il s'avère que tout de suite Rachid nous amène un enseignement qui est complètement différent c'est-à-dire que quand il s'occupe de cette épée il nous dit si justement cet hôtel qui est de la pierre donc qui en fin de compte ne voit pas n'entend pas etc on nous dit de le respecter c'est pas pour apprendre à respecter les synagogues c'est pour apprendre à respecter les gens c'est-à-dire c'est ça qui est important il y a une histoire que je me souviens de comment il s'appelle Rabbi Yisrael Salenter c'est-à-dire qui est de Raphaël Traim on l'amène de l'un au l'autre à quelqu'un qui avait fait honte à sa femme parce que le vendredi soir il je ne me souviens plus mais quelque chose comme elle avait oublié de couvrir les halots comme il faut et devant ce rave qui était chez eux et le rave a demandé pourquoi est-ce que il faut recouvrir le pain on dit parce que quand tu fais le kiddou je ne peux pas faire honte au pain et il lui a dit ne pas faire honte au pain c'était important pour toi mais ne pas faire honte à ta femme tu as oublié vous comprenez et c'est exactement l'enseignement de ces deux rachis c'est-à-dire quelle est la volonté de Akkadosh Baruch lorsqu'il nous donne toutes ces noix merci beaucoup et Akkadosh Tov pour reprendre la question de Jacques je crois que c'est le point de départ de la vie dans le monde c'est le problème si la lune n'accepte pas de se retraitir bon c'est injuste et Akkadosh Baruch demande qu'on apporte un korban justement pour l'excuser de cette chose-là chose extraordinaire Dieu qui demande à l'homme de s'excuser parce qu'il y a des choses qui voilà on ne les comprend pas et sans ça on ne peut pas avancer et puis parce que lui il a un impératif des fois de diriger les mondes de cette manière-là bonsoir bonsoir Abraham merci sur ce sujet sur ce sujet pratiquement là je vous ai pris en route de la dialectique sur la morale et la religion je voudrais me permettre de parler au nom du professeur du professeur Abbé Cassis qui a créé il y a 5 ans le Beta Midrash et qui a beaucoup parlé sur ce sujet qui a créé le Beta Midrash à l'Union à Paris et il dit toujours que la mitzvah la mitzvah c'est de l'ordre de la transcendance c'est-à-dire que puisque quand je dis je suis metsuvé je suis soumis à donc c'est donc c'est à 4 jours etc il dit par contre la halakhah elle est immanente et il dit et je cite la halakhah c'est la manière de transgresser la mitzvah pour lui obéir la preuve c'est qu'on connaît la règle ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'on a avancé donc la halakhah elle a été quasiment au point de pouvoir résoudre de pouvoir résoudre ces problèmes-là et ce qui fait que ce qui fait que je relis donc je relis mes notes c'est le problème de la halakhah c'est comment je peux adapter comment je peux adapter en tant qu'être humain la mitzvah à laquelle si je n'avais pas la halakhah je ne pourrais pas observer la mitzvah tellement ce serait difficile c'est-à-dire que comment la halakhah elle a fait descendre la mitzvah dans le dans le dans le dans le quotidien au sujet par exemple des agounotes j'ai un peu connu je ne vais pas fréquenter mais j'ai un peu connu le grand rabbin Shalom dont c'était la spécialité justement de résoudre ces problèmes de 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 l'agounote donc c'est un peu difficile de dire que les choses restent en l'état puisque la halakhah elle est en perpétuel mouvement d'ailleurs comme son nom l'indique halakhah comme vous l'avez dit tout à l'heure si c'est une médina de halakhah la halakhah la médina s'en va je vous ai beaucoup entendu je crois que malheureusement bon les cours sont en français mais comme disait Manito on est un peu pollué par le vocabulaire qui est un vocabulaire occidental qui est un vocabulaire je veux dire chrétien qu'est-ce que ça veut dire religieux qu'est-ce que ça veut dire religieux comme dit le grand rabbin Bernheim c'est que je suis relié à quelque chose je voulais mettre l'accent sur ce problème sur cette problématique de mitzvah la différence de mitzvah et de la halakhah bien fait disons que ce que je pourrais rajouter sur en fait après réflexion sur la remarque de Jacques qui est du professeur à des passifs et votre remarque c'est que si vous voulez on est toujours en dialectique c'est-à-dire on a peur que si jamais on cherche trop le sens des choses on va tomber justement dans une démarche ou chrétienne ou réformiste etc ou bien comme vous parlez à Abraham on a peur aussi que si jamais on tient trop compte de la halikha c'est-à-dire de cette démarche-là alors on va tomber dans une forme de réformiste et donc à cause de ça on va se réfugier dans un espèce qu'on appelle la stricte observance c'est-à-dire dans une espèce de s'accrocher à quelque chose qui est complètement écrit alors la réponse c'est que justement il faut arrêter d'avoir peur parce qu'à cause de ça oui on est en train de perdre beaucoup plus que ce qu'on est en train de gagner justement quand on voit le problème de l'identitaire par rapport à tous les exemples que j'ai donnés et à mon avis c'est que comme dirait le Rav Kouk au lieu d'aller un petit peu plus bas il faut aller beaucoup plus haut c'est-à-dire qu'il faut arrêter même au niveau du sens des choses de se réfugier uniquement dans un sens par exemple talmudique ou même dans un sens d'une pensée morale mais il faut se lier complètement comme on l'explique chaque fois avec la Kabbalah avec la Pnémiyut avec tout tout ce qui est au-dessus et qui nous relie avec l'infini de HaKadosh Baruch pour pouvoir vraiment enseigner et montrer toute cette vérité de la Torah à tous les niveaux et donc du coup et d'ailleurs on le voit dans la Psyka des Rabbanim vous avez cité le Rav Messa etc. les Rabbanim qui savaient faire le lien et tout ça ils savaient être posé qu'à l'Akha et après tout ça mais c'est ça justement l'Akha et pour conclure je suis en train de relire la dernière phrase sur laquelle il conclut toujours le professeur il dit que l'Akha elle empêche le blocage sur soi justement dans le sens où je ne vais pas devenir extrémiste soit extrémiste soit non religieux mais encore une fois je dis mais j'insiste beaucoup et c'est le problème de l'enseignant ce problème d'Akha et ce n'est pas forcément donner à tout le monde de pouvoir enseigner à l'Akha bon ça c'est bon t'esra t'achem 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 t'achem